Bonjour, nous nous retrouvons pour, je pense, la dernière vidéo à propos de l'interview entre Robert Stanley et Wes Pendrey. Parsons et Hubbard ont travaillé en étroite collaboration. La Scientologie, SCN, a toujours essayé de nier cela quand les médias l'ont découvert, mais c'est ridicule parce que ça vient de la bouche même du cheval, comme on dit en anglais. Dans le Philadelphia Doctorate Courses, qui fut une longue série de conférences tenues par Hubbard en 1952 ou 1954, je ne me souviens plus tellement, Hubbard parla de sa collaboration avec Parsons. Plus tard, en 1956, si je me souviens bien de l'année de sa libération, Hubbard a aussi mentionné Parsons dans une Hubbard Policy Letter et a écrit à son sujet en paroles aimables, mentionnant que Parsons ne s'était fait exploser. Pourtant, la Scientologie a essayé de nier la connexion quand il le pouvait. Quand il est devenu trop évident, la Scientologie a joué sur le lien Hubbard avec la Navy d'intelligence navale et a suggéré que Hubbard travaillait pour le gouvernement en tant qu'infiltrateur dans les sociétés secrètes du mal dans le but de créer de la confusion et de les diviser. Dans le cas de l'OTO, Hubbard a réussi au-delà de l'attente, des propos même, mots, de la Scientologie. Ce qui précède est vrai, excepté la partie où la Scientologie dit qu'Hubbard infiltrait des sociétés secrètes. Parce que j'étais moi-même Scientologue de haut niveau entre le milieu et la fin des années 80. Je suis un complétant OT7, un auditeur dianétique et un auditeur de la classe 5. Bien. Et j'ai suivi le cours de doctorat de Philadelphia. Donc, je sais ce qu'il y a sur ces bandes. « Aucun Scientologue qui les a écoutées ne peut nier qu'elles contiennent des informations que je vous donne ici. » Rien de tout cela n'est oui dire. Maintenant, quand on le regarde après coup, il est évident qu'Hubbard et Personnes ont ouvrère un ou plusieurs portails, ce qui laisse certaines forces interdimensionnelles, certains les appelleraient démoniaques, et ils les laissent dans notre réalité. Et depuis lors, le phénomène OVNI a vraiment décollé, n'est-ce pas ? Ces deux magiciens noirs, avec leur magique sexuelle OT, grade 9, ont vraiment gâché les choses ici. Oui, Hubbard travaillait pour l'intelligence Navy depuis longtemps, mais il n'avait aucune intention de détruire une loge OT. Hubbard était dedans. Il y a plus de preuves, disons qu'il y était. Il n'y a plus de preuves, disons qu'il y était. Qu'il l'était. Il y a plus ou il n'y en a plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il était dedans, que la CIA a infiltré la scientologie, et on a viré à bord quand ça l'intéressait. Dans les années, donc, je pense 80, puisque c'est la période où il est parti, West Penn. Mais donc, elle a infiltré avant. Elle a infiltré déjà lorsqu'il y a eu ce Moonshild, avec le JPL, donc Jack Parson Laboratory, ou Jet Propulsion Laboratory, comme on voudra, et Renaud Bard, et Alistair Crowley, me semble-t-il. Entre autres, il y avait aussi, d'ailleurs, celui qui a participé à la bombe le petit prétentieux, là, qui s'est pris pour Shiva, le destructeur des mondes, tout en nous donnant un indice sur le fait que ce n'était pas la première fois qu'une bombe nucléaire a explosé sur la planète, vu que très peu de gens sont au courant de ce qu'il y a dans le Mahabharata et ailleurs, et que les informations géologiques, enfin, géologiques, archéologiques, sont couvertes, bafouées, trichées, traficotées, étouffées, transformées, déformées. Je ne rigole pas, on continue. Même son propre fils, à Hubbard, a témoigné contre lui. Je trouve intéressant que Hubbard ait appelé le niveau supérieur de Scientologie les niveaux d'OT, en laissant tomber le dernier O de Othéo, qui est Ordo Templis a Orientis, dirigé par Alistair Crowley. Unicus, c'est vraiment intéressant. Voici un lien vers un article du Sunday Times, du 5 octobre 1969, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur ce sujet. Et voici un lien vers un autre article sur ce sujet. Les dix liens, vous les retrouverez en allant directement à la page d'origine en anglais, ce qui sera marqué sous la vidéo, dans les annotations. Je me demandais si vous pouviez commenter le lien que je vous ai envoyé concernant mes expériences, découvertes et recherches à Malibu. Quelle connexion ma recherche a-t-elle avec la vôtre ? J'ai regardé vos mises à jour un peu hier soir et plus encore ce matin. J'ai aussi suivi quelques liens de la page que vous m'avez donné au moment au monument de Malibu. Il y a des informations très intrigantes que vous avez recueillies, en particulier la partie qui est de l'expérience personnelle. Je veux dire que les bases ovnis le long de la côte ouest américaine et en Californie en particulier sont très réelles. Et bien qu'il y en ait, bien sûr. Qui ont dit que les images des plateformes sous-marines sont une formation naturelle ? Bien sûr, ce n'est pas vrai. Je l'ai de bonnes sources que Enki et ses cohortes ont des bases sous l'océan et surtout le long de la côte ouest des États-Unis et aussi sous le fond du golfe américain. Mexicain, sous le fond du golfe du Mexique. Le golfe du Mexique ? Ah, vous voulez dire BP a eu le désastre ? La catastrophe ? Le Corexit ? Ces formes de bris étranges qu'on a vu finalement, qu'on a cru voir finalement, qui désagrégeaient les matériaux ? Je reprends. Unicus, oui, cela m'est apparu clairement au cours de mes nombreuses rencontres et contacts étroits et des décennies de recherches dans ce domaine. Cependant, j'ai écrit un article avec des images graphiques de Googlers couvrant que la soi-disant base d'ovnis au large de Malibu était un tarant rouge conçu pour détourner l'attention du public. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ovnis à Malibu. J'ai eu de nombreuses rencontres rapprochées, mais je soupçonne qu'ils entraient et sortaient à travers des portails, des Stargate. Je ne serais pas surpris s'il y a des villes et des bases souterraines et sous-cambes marines en Californie, contrôlées par le FIA, à force d'invasions aliens. Cependant, la plateforme de Malibu n'est pas une ouverture massive avec des colonnes géantes à une base d'ovnis comme certains l'ont prétendu sur Internet depuis 2014. C'est pourtant très étrange comme construction. On reprend. Wes Penry, ok. J'ai une question à propos de cette lumière que vous avez rencontrée à Malibu et qui a dit qu'il était votre père ou le père. Je ne veux pas évaluer quoi que ce soit, remettre en cause à mon avis. Et ma question n'est que par curiosité. Es-tu tout à fait certain que cet être lumineux était réellement un qui ? Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'était pas. Tu sembles tout à fait sûr qu'il était réellement. Qu'est-ce qui t'a rendu certain à ce sujet ? Aurait-il pu être quelqu'un d'autre malgré tout ? Punicus. Bonne question. Oui, à ce stade, je suis certain que c'était Enki Lucifer. Ce n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre. Il m'a fallu un temps relativement long, près de trois décennies, pour l'admettre pour moi et pour le reste du monde. Aux yeux du reste du monde. En fait, c'est un peu comme... C'est un peu après que j'ai commencé à lire vos articles à la fin de 2014 et ensuite, j'ai trouvé d'autres références historiques. que j'ai finalement réalisé que le père était Enki Lucifer, le porteur de lumière. Mais à ce moment-là, quand j'ai eu cette expérience hors du corps et que je suis entré dans une dimension de lumière blanche en 1985, il s'est approché de moi et m'a dit qu'il était le père, ce qui m'a profondément troublé. Alors, il a commencé à se moquer de moi et bien que pendant de nombreuses années, j'ai publiquement dit que son rire n'était pas sinistre, en fait, c'était très sinistre et je ne voulais juste pas me l'avouer à moi-même ni aux autres. Et à l'arrière-plan, l'installation de radars militaires abandonnés de la guerre froide où j'avais séjourné cette nuit-là avait des graffitis sataniques dessus. Les gens exécutaient très probablement des rituels sataniques dans ce site, dans le désert, mais je ne le savais pas à ce moment-là. En tout cas, après que Lucifer et qui aient commencé à rire, à me rire au nez, la chose suivante que je savais, c'est que je me suis soudainement redressé et que je pensais avoir brièvement vécu une vision très étrange. Je savais que je ne normais pas ou que je rêvais que c'était un événement énigmatique. J'étais totalement lucide et ne m'étais pas couché que quelques instants avant de m'éclipser dans la lumière. Au moment où je suis revenu dans mon corps, je me suis soudainement levé et j'ai regardé à l'horizon et j'ai été choqué de voir la lune se coucher. Ça m'a vraiment fait flipper parce que quand j'ai posé que la lune était presque au-dessus de la tête au début de son expérience, ce qui signifiait que les heures avaient passé et que je n'avais aucun souvenir de cette époque et je n'en ai toujours pas. Il m'a été administré une amnésie par Enki Lucifer pour des raisons que je ne peux pas comprendre à ce moment-là. À un moment, j'étais totalement cohérent. le lendemain, j'étais incapable de rendre compte de mes actions dans le plan astral. Il y a beaucoup plus à cette histoire. Donc, voici un lien vers un article récent que j'ai écrit pour aider les gens à bien comprendre ce qui m'est arrivé ce jour-là. Encore un lien à retrouver sur la version originale. Je devrais vous dire que quelques semaines après ma rencontre avec le père Enki Lucifer dans les montagnes, j'ai eu un rêve très dramatique et lucide. J'étais de retour à la maison de mon enfance à Malibu. Quand je dis lucide, je veux dire que c'est comme si j'étais à nouveau chez moi, sauf que j'étais dans mon corps spirituel et pour une raison quelconque, je le savais, mais c'était OK. C'était une belle journée ensoleillée dans mon rêve. Je regardais par-dessus l'eau bleue et scintillante à l'horizon. Je me sentais heureux d'être à la maison. Je me suis alors senti obligé de me retourner et de lever les yeux juste au moment où trois ovnis brillants, dorés, venaient de l'Est, descendant sur ma maison familiale avant de plonger rapidement dans l'océan Pacifique juste à côté de la côte à Zuma Beach où nous avons vécu pendant de nombreuses années. Quelques instants plus tard, dans mon rêve, les trois ovnis sont sortis de l'eau, dans le ciel, en revenant de la façon dont ils sont venus, encore en passant directement sur ma maison, ce qui m'a extrêmement excité. Cette fois, il brillait d'une manière d'une lumière argentée. À ce moment, dans mon rêve, j'ai crié à mon père de sortir de la maison et de voir les ovnis. J'avais un atelier d'art. Il avait un atelier d'art où il travaillait souvent de longues heures à la maison pour créer des peintures originales au couteau pendant la semaine. mais juste après avoir crié à mon père biologique de sortir voir les ovnis au-dessus de la maison, il y eut un éclair de lumière blanche juste à l'extérieur du studio d'art de mon père et il y avait le même homme que j'ai rencontré dans les montagnes, le père. Une fois de plus, Enki, je le suis fait, a eu la même apparence. Lui, Enki, ressemblait à Jésus avec des longs cheveux, une barbe et une robe blanche. À ce moment-là, sans hésitation, je me suis approché de lui et je l'ai étreint. Je me suis alors réveillé, je veux dire que j'étais complètement réveillé, le cœur battant. J'ai été gravement surpris d'avoir revu ce personnage très étrange et illuminé. Je savais intuitivement que ce n'était pas seulement un rêve bizarre, c'était un autre message cryptique, crypté. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas mon père biologique mais je me demandais ce qu'il voulait réellement dire en s'appelant le père. J'étais extrêmement perplexe de tout cela. C'est à ce moment-là que je suis devenu vraiment curieux et que j'ai commencé à faire de la randonnée dans les montagnes où j'ai rencontré le père pour la première fois en espérant le revoir et poser quelques questions. Ironiquement, c'est ainsi que j'ai découvert ou été conduit à le faire les anciens monuments mégalithes de Malibu. Mégalithique. À Malibu. Et au fil des ans, en y passant la nuit, à plus d'une occasion, j'ai eu plusieurs rencontres approchées avec des ovnis. En fait, il y a eu plusieurs fois où les ovnis ont envoyé silencieusement une puissante lumière blanche là où mes amis et moi nous tenions au sommet de la montagne, au-dessus du point Mugu. Ou Mugu. Mais je n'ai plus revu le père. Ce fut de nombreuses années plus tard quand j'ai appris qu'il était connu sous le nom du père des archontes ainsi que le père de tous les mensonges. Voici un lien vers la page que j'ai créée pour les anciennes ruines de Malibu. On peut trouver tout ça sur le site de Robert Stanley. Eh bien, selon l'Ignostique, la Terre a été créée par Sophia, une jeune déesse au centre de la Galatie. Et pour faire une histoire courte, elle a été créée, elle a créé les archontes par erreur. Et tandis que l'âme de Sophia habitait la Terre elle-même, coincée là, d'après ce que je comprends, je dois admettre que je ne suis certainement pas un expert des textes gnostiques. Je suis juste familier avec les bases absolues. Mais par rapport aux archontes, voici une autre question, aussi par simple curiosité. Comment il vous arrivait à la conclusion qu'Anki et ses rebelles étaient infectés par ces entités archontiques et que c'était la raison pour laquelle il tournait mauvais et a commencé sa rébellion ? Unicus. Donc Robert. C'est une question très importante, Wes. Peu de temps après mes rencontres avec le Père, j'ai commencé à trouver les statues de pierres mégalithiques et d'autres artefacts à Malibu. Un voisin m'a donné une copie d'un livre qui, pensait-il, aiderait à mettre les choses en perspective. Voici un lien vers un extrait important de ce livre qui a été écrit par un ami de mon père biologique. Je connais peu le peu qu'on sait de la croyance gnostique des archontes. À mon avis, c'est incomplet et trompeur. Cependant, comme il s'avère, Lucifer Enki est appelé le seigneur des archontes pour une bonne raison. Avant de devenir fou, Enki et son équipe spatiale étaient des constructeurs du monde comparables aux dieux. Ils ont accidentellement créé ces parasites mentaux, les archontes, avec leur conscience quand ils sont entrés dans une zone interdite comme un trou noir et ont été gravement traumatisés et sont devenus fous. Bien qu'ayant finalement réussi à échapper à la zone interdite, Enki et son équipe étaient devenus démoniaques, parasitaires, destructeurs des mondes souffrant de multiples troubles de la personnalité et des parasites mentaux, ce que certains appellent des démons, comme un chien qui contracte la rage et devient dangereux les obéissants. Incontrôlable. Si cela s'est réellement passé, je suis certain que c'est pourquoi Enki s'est vu refuser sa position de Khan d'Orient. C'est pourquoi il a plus tard créé son propre empire illégitime, corrompu et cruel. Et cela explique aussi pourquoi il m'a confronté cette nuit dans les montagnes. Il est le père des archontes. J'avais vu ces parasites mentaux, ces archons, en action et j'étais involontairement capable de les interrompre pendant une frénésie alimentaire. J'ai appris par l'expérience que ces parasites mentaux sont attachés et affectent la conscience des anciens êtres divins que vous appelez l'AIF ainsi que les humains ici. Comme tant d'autres aspects de nos origines, ce fait a été fortement tordu dans un nœud gordien. C'est très difficile pour moi de démêler cet aspect critique caché de notre histoire. Mais avec beaucoup de patience et de persévérance, on m'a donné les idées nécessaires pour voir la situation dans son contexte actuel et ensuite rapporter mes conclusions. Cependant, je devrais expliquer comment cela est arrivé. À un certain moment, en 2011, je suis devenu très frustré de faire des recherches sur ces parasites, ces suzerains maléfiques. Je me sentais comme si je ne pouvais le comprendre, peu importe à quel point j'ai essayé. Alors, j'ai essayé de demander de l'aide au ciel. Ironiquement, je visualisais mentalement le père ne sachant pas qu'il était réellement Enki et je lui envoyais le message mental pour plus de clarté sur cette question. Un certain temps, c'est écoulé et j'ai soudainement commencé à trouver que les livres et autres informations que j'avais lues plusieurs fois dans le passé m'étaient maintenant devenues claires. Et à chaque fois que je sentais que je commençais à voir la vérité, j'ai eu un message mental pour être patient. Plus de pièces du puzzle arrivaient. En effet, elles sont arrivées. Une fois que j'avais suffisamment d'informations, y compris des photos de formes mentales ou parasitaires, j'ai écrit mon premier article. Cependant, je n'étais pas sûr d'être un messager pour ce sujet très sensible. Donc, je visualisais mentalement le père de nouveau, ne sachant toujours pas que c'était Enki et je leur disais que s'ils voulaient que je donne cette information à l'humanité, ils devraient me donner un signe. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique urgent du producteur de Coast to Coast AM, cette émission de radio. Elle a expliqué que le père de Georges Nori venait de décéder et que l'équipage était en mode crise. Elle voulait savoir si je pouvais participer à l'émission ce soir-là en tant qu'invité de dernière minute, ce qui ne m'était jamais arrivé avant ou depuis. Naturellement, j'ai dit oui sans penser à ce que je voudrais discuter sur le spectacle, ce que j'aurais à dire. J'ai alors demandé de quoi on parlerait. Elle a réfléchi un moment et m'a demandé qu'est-ce que t'as au magasin ? Alors, je lui ai envoyé un lien vers mon premier article sur les archons et elle l'a lu pendant que nous étions au téléphone. Elle a été choquée et je lui ai dit que nous n'avions pas besoin de couvrir ce sujet mais elle voulait s'en servir. J'ai demandé êtes-vous sûr ? Elle a dit oui. Ce spectacle spécifique était très émotif, émouvant pour plusieurs raisons. Georges essayait de garder son calme mais il était clairement secoué par le décès de son père. À un moment donné, il m'a dit que mes révélations sur les archons étaient la chose la plus effrayante qu'il ait jamais entendu. Je suis resté calme et j'ai dit à Georges et à son public qu'il n'y avait aucune raison de craindre cette situation. J'ai expliqué que le fait que nous discutions enfin publiquement de cette affaire sérieuse était plutôt un très bon signe. J'ai déclaré d'évidence que vous ne pouvez pas résoudre un problème si vous ne le savez pas que vous avez un problème. En conséquence, après ce spectacle, j'ai reçu des courriels du monde entier de personnes qui m'ont remercié. Apparemment, en rétrospective, des renseignements hors du monde m'ont donné un plan de leçons et une mission qui, en 2014, ont rapidement accéléré pour atteindre un sommet et c'est alors que j'ai trouvé votre travail et que j'ai mentionné votre dernier entretien sur Coast to Coast de novembre 2014. Peu de temps après, j'ai reçu encore plus d'idées et j'ai écrit deux articles finaux sur les archontes et leurs parasites mentaux. À ce moment-là, j'ai vraiment pensé que j'avais fini. Mais il semblerait que j'avais simplement obtenu un diplôme pour passer à un niveau supérieur. mon travail pour améliorer la condition humaine ici continuera jusqu'à ce que je quitte ce monde de façon permanente. Donc, voici des notes sur ces articles sur les archontes. http www.unicusmagazine.com skyfish.htm sinon html slash archont b majuscule tiré du 8 d majuscule à y point htm et sinon après www.unicusmagazine.com tiré htm enfin pas slash htm je veux dire slash antidote fort c'est-à-dire 4 en chiffres à majuscule r-c-h-o-n-s en petit point htm west pen selon les gnostiques ou du moins selon John Lash les archontes sont nées dans la ténébuleuse d'Orient il en était de même pour les âmes humaines est-ce pour cette raison que vous avez conclu qu'Enki a pu être infecté par les archontes ? Unicus absolument pas j'ai trouvé plus d'une source qui indique que Enki Lucifer est le père des archontes en s'appuyant sur les écrits incomplets des gnostiques M. Lash M. Lash ou John a tiré des conclusions erronées à mon avis j'invite les personnes qui s'intéressent à ce sujet à lire mon article sur ce sujet spécifique et a décidé par eux-mêmes s'il s'agit d'une évaluation plus précise du commentaire pourquoi les archontes ont été accidentellement créés par Enki Lucifer mon sentiment mon sentiment est que le peu qu'on nous a donné comme renseignement gnostique a été édité pour blâmer la déesse Sophia pour ce gâchis c'est un peu comme le christianisme qui blâme Ève d'être le mal absolu la totale et de nous affecter tous avec son péché originel ce message misogyne vient d'Enki Lucifer il déteste les femmes surtout sa mère la reine d'Orient West End ok récemment j'ai commencé à suivre les liens sur votre page au niveau des articles ce qui m'a conduit à de nouveaux liens etc la connexion Tao-Seti est intéressante le média principal rapporte que des scientifiques ont effectivement trouvé des planètes dans la zone habitable là-bas et j'ai aussi trouvé la page écrite par un E.T. humain présumé que vous avez interviewé plutôt intéressant je veux en savoir plus sur ce genre de choses j'aimerais voir comment tout cela s'intègre dans la vision d'ensemble Unicus je suis d'accord c'est très intéressant malheureusement ce n'est probablement pas exact nous vivons dans une zone de guerre galactique et la première victime de la guerre a toujours été la vérité c'est pourquoi sur ce monde il vaut mieux ne rien croire jusqu'à ce que vous puissiez le vérifier et ne faire confiance à personne avant d'avoir gagné ou en tout cas avant d'avoir fini avant d'avoir votre propre opinion je ne sais pas avant d'avoir avant d'avoir gagné quoi gagner la partie gagner le droit de sortir de la partie j'apprécie vraiment que vous preniez le temps de partager vos idées sur ces questions je trouve que très peu de gens sur cette planète ont une compréhension claire et une appréciation des informations importantes que vous et moi étudions et rapportons une dernière question quelle est votre opinion sur les ovnis que vous avez rapporté dans les temps modernes sont-ils la technologie ou quelque chose de vivant ou les deux une grande partie de ce que les gens voient dans les cieux parfois même des objets qui ressemblent à un genre d'engin sont des formes de vie plutôt que des vaisseaux spatiaux beaucoup de gens ont maintenant commencé à reconsidérer cela et ont commencé à réaliser que ceux-ci peuvent ne pas être des bateaux après tout des vaisseaux je ne dis pas que certains d'entre eux ne peuvent pas être des vaisseaux des véhicules mais un grand pourcentage sont des formes de vie qui saignent à travers les dimensions intentionnellement la plupart du temps et involontairement de temps en temps ah non elles ne saignent pas elles passent elles sont interdimensionnelles je pense je le reprends et involontairement donc de temps en temps à l'occasion certains d'entre eux sont des êtres et des vaisseaux spatiaux tout en un les deux à la fois oui ou des vaisseaux intelligents sensibles peut-être sous AI en plus ou pas je sais que c'est assez loin pour beaucoup de gens mais c'est quelque chose à considérer j'ai fait allusion à cela dans mon VPP les West Pen et Pepper une autre chose à considérer est que certaines de ces choses pourraient être des phénomènes aériens nous savons très peu de choses sur les niveaux supérieurs de l'atmosphère c'est le nouveau nom d'ailleurs Pan P-A-N phénomène aérien non identifié oui c'est drôle moi je suis mal identifié excusez-moi j'ai une catastrophe en plus en plus j'ai pas sûr que je sois très lumineux qui disait quand on est brillant il faut éclairer ou je sais plus enfin bon je reprends qui peut dire qui peut dire que ces régions ne sont pas habitées par des êtres de plasma que nous ne connaissons pas du tout et qui peuvent saigner dans nos sens de la réalité qui peuvent pénétrer nos sens de la réalité néanmoins garder à l'esprit que tout l'univers physique y compris les dimensions sont tous des hologrammes d'Enki cela signifie que même si nous voyons des êtres qui passent qui pénètrent qui saignent à travers la dimension qui seraient ces êtres nous avons déjà les réponses les êtres ne proviennent pas de la KHA donc ça n'a sûrement pas saigné c'est un dur faux sens là puisque ces individus et entités se permettent de faire justement que nous saignons il y a deux dernières choses que j'aimerais mentionner j'ai argumenté à plusieurs reprises que pour trouver et absorber l'information que j'ai rendue publique il faut en raisonner c'est-à-dire s'intoniser à la même fréquence vibrer à la même fréquence vibration que le matériel a été écrit vibration à laquelle le matériel a été écrit à ce moment-là et pas avant la personne est prête à s'attaquer à cette information il faut d'abord être capable de s'intoniser les informations avant de pouvoir les comprendre c'est pour ça qu'il a mis du temps à ce que les livres qu'il avait étudiés finissent par devenir clairs dans son esprit suite à sa rencontre il y a déjà le phénomène de maturation et le phénomène de puzzle les pièces pouvant s'inter s'interposer les unes après les autres venant de divers endroits et donc nécessitant qu'un nouvel endroit soit ouvert pour qu'on puisse en tirer l'une des pièces du puzzle bien bien je pense que vous avez compris de toute façon alors je reprends cela dit je tiens à souligner que ce que j'ai écrit concerne une certaine bande de fréquences et les connaissances qui s'y trouvent ce n'est pas la fin du voyage j'ai seulement touché la surface de ce qu'il y a à savoir une personne sage dit qu'une fois que vous réalisez que vous ne savez rien par rapport à ce qu'il y a à savoir vous commencez à être sur la bonne voie une autre chose importante que je n'aurais peut-être pas évoqué auparavant et qu'il y a un point où la connaissance devient obsolète pour nous les humains dans cette troisième dimension il y a un point de connexion où une personne en sait suffisamment pour pouvoir sortir de la prison une fois ce point atteint toute autre connaissance n'est qu'une stimulation de l'esprit humain illusoire qui est en soi une construction et donc périssable de notre côté dans la KHA nous n'avons aucune utilité pour les connaissances que nous acquérons dans la troisième dimension autrement que comme une expérience que tout le monde dans l'univers n'a pas l'occasion d'avoir oui non mais c'est ah oui allez redescend sur terre finir ta mission t'éduquer apprendre des trucs qui te serviront nulle part ailleurs et dont tu ne te rappelleras pas non mais je ne sais pas soit je suis de bonne humeur soit idiot mais bon le résultat elle-même c'est illogique pour moi dans la KHA nous opérons un titre d'oversoul d'âme supérieure qui est totalement différent de notre fonctionnement ici nous sommes à nouveau connectés au divin féminin à l'énergie déesse à tout ce qui est dans la KHA nous pouvons fonctionner sans les limites que nous avons ici et rappelez-vous actuellement nous sommes habitués à fonctionner dans un univers basé sur l'atome dans la KHA il n'y a pas d'esprit uniquement d'atome et ce que l'esprit peut créer la seule véritable évolution et ascension pour l'humanité est lorsque nous avons appris à sortir de la prison de l'hologramme que l'AIF et Enki ont bâti et à agir en conséquence comme décrit dans les VPP ce sujet est discuté en détail dans mon nouvel e-book Superintelligence et transmutation de l'humanité une feuille de route vers la singularité et au-delà il n'y a pas d'ascension réelle aux quatrièmes et cinquièmes dimensions ces dimensions sont dans la prison d'Enki et ne mènent qu'à un autre piège cependant il y aura probablement une descente si je peux m'exprimer ainsi les quatrièmes et cinquièmes dimensions sont très probablement analogues à ce que les postes humains connaîtront une fois qu'ils seront dans la singularité n'oubliez pas que les entités canalisées qui enseignent l'ascension sont pour la plupart des communautés de ruches avec une conscience de ruches des groupes comme Bachar ou les Cassiopéens ou la loi de Ra la loi 1 cette de Jane Roberts lui est une entité unique ce qui me semble il y en a d'autres aussi qui sont plus ou moins uniques toute la série des Anton Parks qui sont aussi une description de tout ce qui se passe là bien je reprends on en était à la conscience de ruches oui à l'esprit à l'esprit des saints comme d'ailleurs en général les gris quel que soit leur groupe et les Mantis aussi et peut-être les Dracos maintenant qui sont infectés avec les Nanobots bien ne pensez-vous pas que leur but réel est de diriger les gens vers la singularité plutôt que vers autre chose regardez les preuves et faites des recherches pas vous-même si vous croyez en l'ordre du jour de l'ascension l'ascension donc the event l'événement où soudain tout le monde quel que soit son niveau est censé avoir l'illumination et arriver au même niveau donc si c'est comme ça que ça se passe c'est le même niveau commun à tout le monde ça sera celui de la boucherie a priori de manière assez lucide et logique ces gens-là n'ont jamais fait rien pour nous jusqu'à présent ils vont se pointer comme ça en connaissant bien sûr la situation actuelle ils sont bien plus futés que nous quelque part je ne pense pas qu'ils se fassent baiser pardon floués par toutes nos philosophies et nos explications plus ou moins new age bien on continue les quatrième et cinquième dimensions sont probablement les dimensions de la réalité virtuelle que les postes humains atteindront en étant connectés à la singularité je me rends compte que c'est une information qui donne à réfléchir mais j'exhorte le lecteur à lire mon nouvel e-book pour une solution une soul-ution soul en anglais c'est l'âme donc il fait un jeu de mots à cette situation désastreuse car il y a un moyen de sortir de cet hologramme avant qu'il ne soit trop tard je suis d'accord je tiens à vous remercier publiquement pour tout le travail que vous avez fait pour éduquer l'humanité en ce qui concerne la vue d'ensemble et la place que nous y occupons Ouest répond merci Robert je suis très heureux d'être votre ami et collègue et en plus du fait que vous soyez extrêmement utile vous aussi à l'humanité et c'est la fin de l'entrevue bien donc pour ceux qui ont l'habitude de suivre ma chaîne et mes travaux avec de traduction enfin de lecture des traductions traduction Google en général que parfois j'améliore et parfois j'abîme voulant bien faire trop bien faire mais enfin bon pour ne pas trop nuire au rythme je continue le flux en général donc bien on va finir par aussi s'attaquer à ce nouvel ebook qu'est-ce que vous en pensez ? ah là 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 c'est la partie de l'exopolitique qui ne m'enchante pas le plus je peux vous le dire moi ce que j'aime bien c'est l'exobiologie en géobiologie universelle mais là là c'est la raison pour laquelle de temps en temps j'ai des propos politiques c'est parce que on est confronté à la jonction des deux là de la vie 3D physique sociale république politique administrative avec cette finalité qui est l'abdication de nos droits et désirs et que faut-il être religieux pour penser que ce sont des devoirs aussi le devoir d'évoluer que tu es dans la nature tout évolue tout le temps sans se forcer à chacun son rythme mais tout évolue tout le temps quelque chose qui reste en place dans un dans une rivière n'est pas manœuvrable ne peut pas faire ce qu'il veut ne peut plus se plaindre en tout cas il ne va pas suivre le cours de sa vie ça c'est sûr déjà que quand on se la bouge ça ne suffit pas bien voilà donc nous écoutions en 432 Hertz Beethoven la 9ème je ne sais pas qui par contre et je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu je vous souhaite un bon courage le moral au zénith les yeux grands ouverts et à très bientôt si vous voulez peut-être pour d'autres sujets aussi entre deux merci au revoir voilà 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 Merci.